Bonjour à tous, moi c'est le docteur Vincent Juris, donc en fait je vous l'entendrai peut-être à mon accent, je viens de Belgique, je suis un neurochirurgien, j'ai été formé en Belgique à Bruxelles, l'université catholique de Louvain qui est en fait à Bruxelles. Et puis ici actuellement je complète une formation en neurochirurgie pédiatrique, donc je suis actuellement à Montréal au CHU Sainte-Justine, justement avec le docteur Alexander Veil, dont on a vu qu'il a participé aussi à cette présentation. Et donc sans plus tarder, la présentation justement, on m'a demandé de parler de l'hydrocéphalie, puis on a demandé d'en parler en 25 minutes. Donc l'hydrocéphalie pour nous les neurochirurgiens, ça fait vraiment partie de notre quotidien et c'est un gros sujet, il y a parfois des congrès qui durent plusieurs jours dessus, donc c'était quand même un challenge de pouvoir essayer de vous résumer en quelques minutes qu'est-ce que c'est l'hydrocéphalie, puis surtout on en parle souvent au singulier de l'hydrocéphalie, mais on devrait plutôt parler des hydrocéphalies parce qu'il y a beaucoup de types différents et rien que ce soit, on va déjà vous parler de deux types, mais vraiment il y a toutes des formes différentes. Alors pourquoi un neurochirurgien vous parle d'un problème qui peut vous sembler neurologique ? En fait c'est parce qu'on va le voir un peu plus tard, le traitement principal finalement c'est souvent la chirurgie, et donc c'est pour ça que nous on est vraiment impliqués dans ces traitements. Alors pour vous donner une idée de quelques chiffres, dans le monde on considère que sur 1000 naissances il y a environ 0.3 à 4 enfants qui vont naître avec une hydrocéphalie, qu'on parlera alors d'hydrocéphalie congénitale. Au Canada, on voit qu'on est dans les moyennes inférieures, on est à 0.66. Pour le Canada maintenant dans toute la population, on estime qu'il y a environ 120 000 personnes qui sont atteintes d'hydrocéphalie, c'est des chiffres pas toujours faciles à avoir parce que c'est difficile de faire des recensements vraiment complets, surtout qu'il y a des patients qui ne sont pas nécessairement traités, mais bon c'est un chiffre qu'on peut plus ou moins approximer. Une autre façon de regarder l'ampleur de finalement cette maladie, c'est les États-Unis où on place 33 000 chants, donc les chants ou les drains ventriculopéritoneaux, c'est un des traitements clés de l'hydrocéphalie, et donc c'est pour vous donner un peu sur une année le nombre de personnes qu'on va traiter pour ça dans un pays voisin. Alors, le plan d'aujourd'hui, d'abord je vais vous parler un peu de la définition finalement, qu'est-ce que c'est l'hydrocéphalie, en quoi ça consiste, puis on va passer sur les formes d'hydrocéphalie, et alors je vais finir avec les traitements de l'hydrocéphalie, et puis juste un petit mot sur le pronostic. Donc finalement, l'hydrocéphalie, puisque c'est le sujet du jour, qu'est-ce que c'est ? C'est un excès de liquide céphalorachidien au niveau du système nerveux central qui va engendrer un excès de pression intracranine. Donc tous ces petits mots sont importants. Maintenant, on va détailler ça un peu point par point. Alors, le liquide céphalorachidien, vous en avez déjà entendu parler, c'est un peu un liquide d'amortissement qui est autour du système nerveux central, mais où est-ce qu'on va le trouver plus en détail ? En fait, si on regarde les différentes couches qui vont protéger le cerveau, il y a la peau ici qu'on ne voit pas, puis on a le crâne, et puis en fait, on a trois couches successives qu'on appelle les méninges, et qui servent à protéger le cerveau. Et à l'intérieur de ces méninges, on peut donc, comme je disais, les séparer en trois, mais on a la durmère à l'extérieur, puis on a l'arachnoïde. Et en fait, cet arachnoïde, elle va créer, le terme technique, c'est trabéculation, mais elle va créer un espace dans lequel le liquide céphalorachidien va pouvoir circuler. Et donc, c'est là-dedans qu'on va surtout trouver le liquide céphalorachidien. Alors, ce n'est pas juste aussi simple que ça. Tout ce que vous voyez ici autour du cerveau, c'est effectivement les espaces sous-arachnoïdiens. Il y en a aussi, ce n'est pas sur le schéma ici, mais il y en a aussi dans la colonne vertébrale, autour de la moelle épinière. Mais alors, il y a des petites zones où il y a des formes de citernes, de piscines, qu'on appelle les citernes, et qui sont un peu des réservoirs de liquide céphalorachidien. Donc, première complexification. Puis, en fait, et c'est pour ça que j'ai appelé la présentation au cœur du cerveau, on a, au milieu de notre cerveau, on a tout un système qu'on appelle le système ventriculaire, un peu comme les ventricules du cœur, sauf qu'ici, c'est dans le cerveau, et c'est en fait les zones où le liquide céphalorachidien va être produit. Alors, je prends un peu de temps pour expliquer l'anatomie, parce qu'il y a des petits mots que vous allez entendre et qu'on entend plusieurs fois dans les hydrocéphalies et qui sont importants. Donc, on a en fait quatre ventricules. On en a deux qui sont des ventricules latéraux, qui sont de chaque côté de la tête, dans les hémisphères, et qui ont cette forme un petit peu de fer à cheval. Et donc, ça, c'est les ventricules les plus hauts. Puis, ces deux ventricules, ils vont communiquer vers ce qu'on appelle le troisième ventricule par des petits trous qui s'appellent les foramens de Monroe. Et puis, après, du troisième ventricule, on a un petit conduit qui fait à peine quelques millimètres de diamètre et qui va relier le troisième et le quatrième ventricule. Alors, ce conduit, le mot est important, c'est l'aqueduc de Silvius. Et pourquoi le mot est important ? Parce que c'est un des endroits qui est souvent impliqué dans les hydrocéphales. Et puis, de ce quatrième ventricule, on a trois petits orifices, on appelle des foramens, mais qui vont permettre au liquide céphalo-rachidien de s'échapper et d'aller passer ensuite dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc, ça, c'est une autre façon de vous le montrer. Donc, c'est la circulation, finalement, du liquide céphalo-rachidien, comme on l'explique aujourd'hui. Alors, en fait, vous avez dans ces ventricules dont je viens de vous montrer du plexus choroïde. Et ce plexus choroïde, c'est lui qui produit le liquide céphalo-rachidien. Donc, vous voyez, il y a une petite circulation qui va donc des ventricules latéraux, troisième ventricule, quatrième ventricule. Et puis, ça se passe dans les espaces sous-arachnoïdien, et puis ça va autour de la colonne. Et alors, en fait, la réabsorption, ça se fait où ? Très longtemps, on a pensé que ça venait juste au niveau de ce qu'on appelle les villosités arachnoïdiennes, qui sont en fait des petites expansions de l'arachnoïde, toujours dans des grosses veines. Ces grosses veines, on appelle ça des sinus, dont le principal est le sinus sagittal. Alors, c'est proche des sinus osseux qui s'enflamment quand on a une sinusite, mais ce n'est pas la même chose. Mais en fait, on a remarqué qu'il y avait aussi un peu de réabsorption qui se faisait au niveau du parenchyme, même si ça, c'est encore des choses qui sont un peu en investigation. Mais donc, tout ne semble pas être réabsorbé seulement à cet endroit-là. Alors, à l'équilibre, donc quand tout se passe bien, c'est un peu comme votre bain chez vous, où vous auriez laissé un robinet ouvert en continu et puis le bouchon qui est ouvert. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une petite baignoire avec un grand débit. Pourquoi ? On a un volume, alors les chiffres varient un petit peu, mais on va dire de plus ou moins 130 millilitres. Ça, c'est tout le volume de liquide céphalo-achidien à un temps donné. Mais sur une journée, vous allez, vous et moi, en tout cas un adulte, produire environ 500 millilitres. Donc, ça entre 20 et 25 millilitres par heure, en vérité. Mais tout ça pour vous dire que c'est un cycle qui est assez actif. Donc, environ 4 à 5 fois sur la journée, on va produire tout le volume et le résorber. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il y a un problème dans tout ce cycle, très rapidement, on va avoir un excès de liquide qui va s'accumuler et on va avoir de l'hydrocéphalie. Alors, qu'est-ce qui peut causer, justement, ces déséquilibres ? C'est assez simple, finalement. Soit on a une augmentation de la production, qui est finalement assez rare en tant que telle, mais il y a certaines tumeurs des plexus coroïdes qui produisent le liquide, mais qui vont faire qu'il y a une plus grande production. On pense aussi que dans les méningites, il y a une composante d'inflammation qui va augmenter la sécrétion de liquide céphalo-achidien. L'autre chose qui peut se passer, évidemment, c'est qu'il y a une diminution de la réabsorption. Donc, ça, il y a plusieurs mécanismes sous-jacents, on va un peu en reparler, mais tout ça peut faire que la réabsorption directement est moins bonne. Et puis, la troisième grande cause, c'est un obstacle qui s'installe sur les différentes voies qu'on a vues, les différentes canalisations, par exemple dans des tumeurs, mais alors aussi dans des anomalies anatomiques, comme justement la sténose de la queuduc ou puisque c'est associé aussi à la spina bifida. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez le patient quand il y a comme ça une accumulation de liquide céphalo-achidien ? Donc, ça, c'est un enfant normal. Et vous voyez ici un scanner tout à fait normal où on a des petits ventricules normaux. Évidemment, comme le liquide ne peut plus sortir de la tête, il va s'accumuler, les ventricules vont se dilater. Donc, on va avoir des gros ventricules et puis on va revoir ça au scan. On a une dilatation des ventricules. Et puis, ça, ça va engendrer des symptômes. Alors, quand ça se développe assez rapidement, ce qui est la grande majorité des cas, la première chose que vont ressentir les patients, c'est des maux de tête. C'est des maux de tête assez typiques puisqu'ils sont intenses. Ils sont constants. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des maux de tête pulsatiles. Puis, c'est des maux de tête qui vont prendre un peu toute la tête. On parle de céphalées holocraniennes. Souvent, les patients parlent comme un peu un casque qui serait trop serré ou l'impression d'avoir une tête dans un étau. Donc, vraiment, c'est l'impression que la tête est trop petite pour son contenu. Et donc, ce n'est pas des céphalées qui vont être d'un côté ou pulsatiles comme on peut avoir quand on a des céphalées de tension. Alors, autre caractéristique de ces maux de tête, c'est qu'ils sont souvent le matin ou en fin de nuit. Parce que le fait d'être couché, en fait, le liquide céphalorachidien qui est aussi autour de la colonne, il va plus facilement remonter vers la tête et encore un peu augmenter la pression intracrânienne. Et donc, c'est souvent des maux de tête qui sont maximum le matin. Puis, associé à ça, quand ça continue à évoluer, il y a des vomissements qui vont apparaître. On parle souvent de vomissements en jet. Pourquoi en jet ? En fait, c'est parce que les patients n'ont pas le temps de se rendre compte d'avoir vraiment la nausée avant. Ils vont vraiment tout de suite vomir. Donc, ils vomissent devant eux. Donc, ça donne cette impression de jet. Puis, quand on laisse encore évoluer les choses, ça peut prendre un peu de temps pour comprendre ou arriver à l'hôpital. Il peut y avoir une certaine fatigue, une somme de l'ence qui s'installe. Puis, le trouble de la conscience peut évoluer jusqu'à vraiment au coma. Puis, un coma profond. Puis, vraiment, si on ne fait rien, ça peut aller jusqu'au décès du patient si les choses évoluent vraiment de manière soit trop rapide ou sans qu'on puisse y faire attention. Alors, plus chez les enfants, comme je suis quand même neurochirurgien pédiatrique, mais chez les enfants, on a aussi facilement ce qu'on appelle les yeux en soleil couchant. Je vais vous montrer bientôt une photo. Mais c'est en fait les yeux qui sont vers le bas. Il y a un problème de paralysie pour relever le regard qui fait qu'on a cette impression comme la rétine, enfin pas la rétine, l'iris qui donne l'impression d'être un soleil qui se couche. Alors, chez les enfants en bas âge, donc en dessous de deux ans, la particularité, c'est que l'os n'est pas complètement fermé. Donc, on peut aussi avoir un élargissement de la tête qui, finalement, pour l'enfant, est un peu un moyen de protection parce que ça va permettre de contrôler la pression. Et puis, alors, l'autre chose, peut-être que j'ai remarqué, au-dessus de la tête d'un bébé, il y a une petite zone souple. Ça s'appelle la fontanelle. Et en fait, c'est un peu comme une soupape aussi de sécurité. Ça va faire que cette fontanelle va se tendre et elle va être bombante. Et alors, de manière plus lente, enfin, si c'est plutôt une hydrocéphalie plus chronique qui se développe plus lentement, on va avoir un peu des répercussions intellectuelles. Et donc, chez un enfant, on va plutôt voir un déclin scolaire. Et puis, chez un adulte plus âgé, un déclin cognitif. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. Une photo qui n'est pas de moi, mais que j'ai trouvé. Donc, c'est ces fameux yeux en soleil couchant. Vous voyez aussi une très grosse tête. Vous voyez que c'est aussi un enfant qui est un peu omnibilé, qui est souffrant. Ce n'est pas un enfant qui est souriant. Donc, ça, c'est vraiment des hydrocéphalies qu'on laisse évoluer, comme c'est parfois malheureusement le cas dans les pays en voie de développement où on n'a pas autant accès aux soins qu'ici. Et donc, c'est les choses qu'on va voir dans des hydrocéphalies vraiment extrêmes, extrêmement avancées. Alors, comment est-ce qu'on classe ces hydrocéphalies ? Je vous ai pris quatre grandes façons de les répartir. Il y a d'autres catégories qui existent encore, d'autres moyens de classer, mais on n'aurait pas eu le temps de toutes les voir. Puis, je vous ai pris vraiment ce qui je pensais être le mieux pour comprendre et peut-être pour aussi comprendre les traitements. Alors, le moment d'apparition de l'hydrocéphalie, soit l'enfant peut naître avec une hydrocéphalie. On va parler alors d'hydrocéphalie congénitale. C'est souvent des anomalies de l'anatomie du système nerveux central qui vont faire que l'hydrocéphalie se développe. Donc, on a ça par exemple dans les spina bifida ou alors l'atrésie de la cauduc de Silvius. L'atrésie, ça veut dire quoi ? C'est une fermeture de ce petit conduit que je vous avais montré entre le troisième et le quatrième ventricule. Et ça fait que le liquide ne s'est pas bien circulé. On a une hydrocéphalie. Le contraire de ça, c'est ce qu'on appelle les hydrocéphalies acquises. Donc, ça veut dire qu'au cours de la vie de l'enfant ou de l'adulte, il y a quelque chose qui va apparaître et qui va faire que l'hydrocéphalie va se développer. C'est par exemple le cas d'une tumeur. Vous voyez ici, c'est dans le quatrième ventricule. Et alors, le liquide ne va plus savoir bien circuler. Le patient va développer une hydrocéphalie. Alors, la vitesse d'apparition, c'est important pour nous parce que ça va surtout nous guider à la vitesse à laquelle on doit faire le bilan et traiter. Donc, on parle d'hydrocéphalie aiguë quand c'est une hydrocéphalie qui se développe en quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Et ça va nous dire qu'on doit agir plus ou moins dans le même temps. C'est-à-dire qu'un patient qui développe une hydrocéphalie en quelques jours, on va devoir le traiter souvent le jour même. Au contraire, une hydrocéphalie chronique qui s'est développée sur plusieurs mois, plusieurs années, eh bien souvent, on a la possibilité de prendre un peu de temps pour comprendre d'où vient l'hydrocéphalie et quel est le meilleur traitement. Alors, la cause, on parle plutôt d'éthiologie en médecine, mais on parle en fait d'hydrocéphalie primaire. L'hydrocéphalie primaire, c'est une hydrocéphalie qui est la maladie principale, si vous voulez. C'est par exemple le sujet où on aura après sur les hydrocéphalies normotensives. Il n'y a pas d'autres maladies sous-jacentes et c'est vraiment l'hydrocéphalie qui est la maladie. On parle aussi parfois d'hydrocéphalie primaire dans des hydrocéphalies congénitales, comme l'atrisie de la queduc, mais c'est vraiment pour sous-tendre le fait que c'est l'hydrocéphalie qui est à l'avant-plan. Le contraire, c'est quoi ? C'est l'hydrocéphalie secondaire qui en fait veut dire que l'hydrocéphalie est une conséquence d'une autre maladie. Elle est associée à un autre problème. Donc, ça ressemble aussi un peu aux hydrocéphalies acquises, mais c'est une catégorie un peu comme les hydrocéphalies acquises. Mais c'est par exemple le cas d'une hydrocéphalie qui va être secondaire à une méningite ou à une hémorragie qui va faire que parfois, si on peut traiter la cause sous-jacente, on arrive à traiter l'hydrocéphalie. Et alors finalement, peut-être, ce qui pour moi en tant que neurochirurgien est le plus important comme classification, c'est le mécanisme. Le mécanisme, c'est quoi ? On a en fait ce qu'on appelle les hydrocéphalies communicantes. Communicantes, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle anatomique et que c'est donc un problème souvent, surtout de résorption. On a ça par exemple dans les méningites, de nouveau, ou les hémorragies sous-arachnoïdiennes, où en fait, on pense que ça vient fibroser justement cette petite granulation que vous avez montrée qui résorbe le liquide céphalo-rachidien et ça fait que le liquide va s'accumuler dans tous les espaces sous-arachnoïdiens et dans les ventricules. Et le contraire, c'est quoi ? C'est l'hydrocéphalie non-communicante où là, justement, on a un obstacle identifié, un obstacle anatomique qui est parfois une tumeur ou alors une anomalie anatomique congénitale et ça, ça nous aide parce que si on arrive à enlever l'obstacle, ça veut dire qu'on peut traiter l'hydrocéphalie directement et alors ça nous donne aussi l'option d'autres types de traitements que les chins qu'on va appeler les ventriculostomies. C'est ce dont je vais vous parler juste maintenant. Alors, le traitement, justement, comme je vous disais un peu en introduction, le traitement des hydrocéphalies, c'est quand même principalement chirurgical. Il y a quelques médicaments, enfin plutôt un médicament qui permet un petit peu de réguler la circulation de liquide céphalo-rachidien, mais malheureusement, ça reste réservé pour des cas très exceptionnels et très spécifiques dont je ne vais pas vraiment parler, mais c'est ce qu'on appelle l'acétazolamide qui diminue un petit peu la circulation de liquide céphalo-rachidien. Ce n'est pas un médicament qu'on peut vraiment utiliser de manière complètement chronique. Alors, les traitements, on peut les répartir en deux grandes catégories. Il y a ce que j'ai appelé les dérivations extracrâniennes. Donc, ça veut dire qu'on va faire sortir le liquide de la boîte crânienne et qu'on va aller le mettre à un autre endroit. C'est là où on parle vraiment des dérivations, des shunts. Puis, il y a un... Soit ça peut être de manière temporaire ou permanente. Et puis, alors, le terme dérivation n'est pas tout à fait correct, mais ce que j'appelais une dérivation intracrânienne, c'était pour vous dire que l'idée de cette chirurgie-là, c'est de créer à l'intérieur même de la boîte crânienne, on va créer un autre détour par lequel le liquide céphalo-rachidien va pouvoir éviter l'obstacle, rejoindre les espaces sous-arachnoïdiens et être réabsorbé normalement. Donc, c'est principalement la ventriculostomie. C'est des chirurgies qui sont toujours permanentes parce qu'il n'y a pas de matériel qu'on laisse et puis qu'on peut enlever. Alors, justement, ces dérivations extracrâniennes, alors on a la dérivation ventriculaire externe. C'est la première chirurgie, la première technique qu'un neurochirurgien va apprendre au tout début de sa résidence parce que c'est l'urgence principale, peut-être une des urgences la plus fréquente et surtout une des chirurgies qui sauve le plus de vie. Et donc, ça consiste à aller mettre un petit tuyau dans les ventricules et puis faire sortir vers l'extérieur avec le liquide céphalorachélien qui va aller venir se mettre ici dans une poche. Donc, évidemment, les patients ne peuvent pas partir avec ça à la maison parce qu'il y a un gros risque d'infection. Ils sont même souvent hospitalisés aux soins intensifs, mais c'est une des façons de dériver le liquide. L'autre chirurgie qui est permanente, c'est le shunt. Alors, le shunt, c'est aussi la dérivation ventriculopéritonéale ou ventriculoatriale. Ça consiste en quoi ? C'est toujours aussi un petit tuyau en caoutchouc qu'on va aller mettre au niveau du ventricule. Ce n'est pas vraiment du caoutchouc, c'est du silicone, mais c'est au niveau des ventricules. Puis, ça passe sous la peau. C'est relié à une petite valve qui va permettre de réguler le débit. Je vais y revenir. Et puis, ça continue sous la peau et ça va finir dans une autre cavité du corps où le liquide peut être réabsorbé. Alors, c'est quoi la différence entre les différents types de shunt ou de dérivation qui existent ? Il y a le shunt, enfin, la dérivation ventriculopéritonéale. Donc là, le drain finit dans le ventre au niveau de la cavité péritonéale et le liquide est réabsorbé à cet endroit-là. On a un autre qui permet d'aller au niveau de l'oreillette du cœur. On parle de dérivation ventriculo-atriale. Et là, c'est réabsorbé directement dans la circulation sanguine. Et puis, c'est beaucoup plus exceptionnel. On peut aussi aller le mettre autour du poumon, dans ce qu'on appelle la plèvre. Et alors, on parle de dérivation ventriculo-pleurale, mais ça, c'est vraiment des cas très exceptionnels, très rares, où on est en fait limité par les autres options. Alors, particularité de cette dérivation, comme je vous disais, il y a une petite valve qui permet de réguler le débit. Dans le temps, on utilisait des valves non programmables, donc qui étaient fixées à une certaine pression. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, cette valve ? En fait, ce n'est pas tellement qu'elle va réguler le débit sur une journée, mais c'est plutôt qu'elle va opposer une certaine résistance à l'écoulement. Et donc, avant, les résistances étaient fixes et donc on n'avait pas de contrôle sur le débit. Puis maintenant, les firmes qui nous aident, les firmes pharmaceutiques, ont développé des valves qui sont programmables à travers la peau. Donc, on ne doit pas faire de chirurgie pour ça. Et ça permet d'augmenter ou diminuer la résistance avec le temps. Et c'est surtout utile chez les enfants parce que leur besoin de résistance va augmenter, enfin, leur besoin de résistance va augmenter avec le temps et ça va permettre qu'ils gardent la même valve tout au long de leur vie. Alors, un des gros problèmes qu'on a, mais qu'on avait surtout avant, c'était les infections de ces drains. C'est des infections qui viennent surtout dans les semaines qui suivent la chirurgie et ça vient d'où ? Ça vient du fait que c'est des corps étrangers donc qui ne sont pas vascularisés. Donc, vos globules blancs ne vont pas pouvoir aller protéger ces corps étrangers. Donc, dès qu'il y a une bactérie qui va venir se poser dessus, l'infection est inévitable. Alors maintenant, on a des drains avec des antibiotiques, ça permet de diminuer les infections. Il y a toujours un risque d'infection mais il est quand même diminué notamment grâce à ça. L'autre problème qui accompagne un peu les patients qui ont des drains toute leur vie, c'est le risque de dysfonction. Donc, c'est quoi ? Il peut y avoir comme c'est un petit cistern avec des cathétères qui ne sont quand même pas aussi larges que tous les ventricules et pas aussi naturels. Ces cathétères, ils peuvent soit se casser, soit se déconnecter, soit se boucher. Alors, ce qui se passe c'est que le débit évidemment n'est plus assuré, le débit de liquide et le patient va redévelopper une hydrocéphalie, une hypertension intracrânienne et alors là, on doit faire une chirurgie souvent en urgence pour pouvoir remplacer la partie du drain qui dysfonctionne. Alors, il y a un autre type de chirurgie qu'on a pu, enfin, qu'on a développé qui existe. Comme je vous disais, c'est surtout pour les hydrocéphaliques communiquantes quand on a un obstacle. Eh bien, on peut aller créer ici dans le plancher du troisième ventricule. On a ici une petite zone dans laquelle il n'y a pas de neurones qui passent, il n'y a pas de structure neurologique et donc, on peut aller créer un trou à cet endroit-là. On appelle ça une ventriculostomie, un trou dans le ventricule. On fait ça en passant une petite caméra, donc par voie endoscopique et en créant ce petit trou, le liquide céphalo-rachidien va pouvoir sortir du troisième ventricule et recirculer autour du cerveau dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc, ça marche très bien chez les patients, comme je vous disais, qui ont un obstacle ici en aval, donc soit un obstacle au niveau de la queue de sylvius ou dans le quatrième ventricule, mais ça va moins marcher chez les patients qui ont un problème de réabsorption puisque le liquide va toujours arriver au même endroit. Alors, s'il y a un obstacle un peu plus haut, il y a certains cas où on peut aussi faire des trous, ce qu'on appelle des marsupialisations, c'est quand il y a des kystes, des espèces de poches de liquide qui s'installent ou alors dans le septum qui sépare en fait les deux ventricules latéraux, on peut parfois créer un trou. De nouveau, c'est un peu exceptionnel, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ça. Alors, le problème de cette chirurgie, c'est malheureusement l'échec. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là, c'est que ce n'est pas une chirurgie qui va convenir à tout le monde. Alors, depuis 2009, on a un score statistique pronostique qui permet un petit peu de savoir les chances de succès de cette chirurgie et si on regarde brièvement, on voit que ça marche surtout chez les patients qui ont des problèmes d'obstacles et alors des patients un peu plus grands qui n'ont jamais eu de chunt. D'où, pourquoi est-ce que les patients plus jeunes et qui ont déjà eu un chunt, ça marche moins bien ? On n'a pas de l'explication définitive, mais on pense que, en fait, le système de ces granulations arachnoïdiennes, ce système de résorption, en fait, chez les enfants plus jeunes, n'a pas eu le temps de maturer de la même façon et donc, ça fait que si on les opère quand ils sont petits, ils n'ont quand même pas un bon système de réabsorption. Pareil, s'ils ont déjà eu un chunt, une DVP, on pense que le système de réabsorption s'est un peu comme atrophié parce qu'il n'est pas utilisé et donc, ça fait que la résorption n'est plus aussi bonne. Donc, voilà surtout ce que je voulais vous dire pour les traitements pronostiques. je vais peut-être vous décevoir mais malheureusement, je n'ai pas vraiment de chiffres à vous donner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est extrêmement variable. Je vous disais au début, il n'y a pas un type d'hydrocéphalie, il y a de nombreux types d'hydrocéphalie et c'est souvent la maladie sous-jacente qui va déterminer le pronostic des patients. Une tumeur, par exemple, ça va éventuellement avoir un impact sur le pronostic vital puis un enfant qui a une méningite ou une hémorragie, il peut y avoir plus d'insultes et de problèmes neurologiques qu'un enfant qui a juste une petite anomalie anatomique congénitale. Alors, il y a quand même un petit chiffre qui existe pour ne pas vous laisser sur votre faim mais c'est une étude sur 200 patients d'hydrocéphalie congénitale suivie pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'on avait remarqué chez ces 200 patients ? C'est une étude il y a déjà une dizaine d'années mais on a quand même 10% de mortalité donc je vous disais c'est pas bénin puis parfois les patients se dégradent de manière très aiguë très rapide ce qui peut faire que ça nous arrive malheureusement d'en perdre mais si on regarde de manière générale on a quand même presque deux tiers qui vont avoir un quotient intellectuel normal une intelligence normale surtout des patients qui sont bien traités qui sont traités de manière précoce et puis on a un peu moins d'un tiers avec un retard léger et quelques pourcents qui restent c'est des retards plus importants.